Comment avez-vous fait une bonne entame ? On a fait une bonne entame, on a respecté ce que les coachs nous avaient dit. Malheureusement, on a fait beaucoup de fautes en défense, ce qui nous a coupé des cartons. Et du coup, en fin de mi-temps, on prend ce carton jaune qui nous coûte cher, puisqu'au retour des vestiaires, on a pris un essai. Et puis ensuite, la qualité qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à revenir pour prendre ce bonus jusqu'à la 80ème. Jérém, arrête Jérém, je te jure, je te défonce. Attends un petit peu. Le fait de prendre un carton jaune sur Yoann Carpentier, c'est vrai que c'est quand même une poutre en mêlée. Et Nice n'est pas vraiment expérimenté sur ce secteur-là en deuxième ligne. Du coup, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés, parce que c'est vraiment un pack lourd, bien organisé. Et c'est vrai que cet essai, il est logique. Mais comme je t'ai dit, on a réussi à rester dans le match et à revenir malgré la difficulté. Oui, donc on a commencé ce match avec le Vampour. On a pu sortir de cette pression mise par les joueurs de Montluçon qui étaient en place. On savait que c'était une très bonne équipe à l'extérieur, qui se déplacent bien, qui sont capables de prendre des points à l'extérieur. Donc on a réussi à scorer assez rapidement et mener 22 à 6 à la mi-temps. Donc c'était plutôt satisfaisant. Par contre, dans le deuxième mi-temps, ils ont réussi à nous remettre de la pression, à scorer. Et on a douté un petit peu, mais finalement, on arrive à décrocher ce point de bonus offensif, qui nous satisfait pleinement. Après, le contenu n'est pas encore parfait, évidemment. Mais comptablement, on est contents. Sous-titrage ST' 501